Bonjour et bienvenue sur Les Nouvelles Voix, le podcast où je vous partage mes tips, outils et astuces pour créer, lancer et développer votre podcast. Je suis Anastasia De Santis, la fondatrice de Studostoria, je suis coach, formatrice et productrice podcast et je suis maman de 3 d'adorables podcasts. Avec Studostoria, j'aide les indépendants à utiliser le podcast pour faire entendre leur voix et comme un vrai outil de communication pour leur entreprise. Vous avez un projet de podcast en tête depuis longtemps et vous n'osez pas le concrétiser ? Votre podcast est déjà en ligne mais vous êtes déçus des résultats ? Alors tendez bien l'oreille ! En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour échanger avec moi sur les retours de ce podcast ou tout simplement découvrir un peu plus mon univers ou mes offres de formation. Comment pitchez-vous votre podcast ? Comment parler clairement de votre podcast ou de son projet sans oublier les petits détails et en donnant envie de vous aider ? Cette solution est toute simple, elle s'appelle le kit média. Un kit média, c'est un petit peu l'essence de ce que vous vous allez proposer avec votre podcast et c'est une très bonne manière de le présenter au monde. C'est une façon simple de donner toutes les informations possibles à quelqu'un qui pourrait s'intéresser à votre podcast, sans oublier les petits détails croustillants qui vont faire qu'on va vous suivre. Dans cet épisode, je vais vous partager les informations nécessaires à connaître pour créer un kit média utile et efficace. Et comme je sais que vous allez certainement vous dire « c'est génial, je vais le faire la semaine prochaine » et que vous n'allez jamais le faire, et franchement je ne juge pas parce que je suis aussi de cette team-là, je vous ai préparé un modèle à télécharger et à adapter à votre situation, à votre podcast. C'est pas un très beau cadeau ça ? Alors pour en bénéficier, c'est super simple, il vous suffit au choix de me laisser un avis Apple Podcast et de m'envoyer la capture d'écran quand c'est fait par email, ou alors de partager cet épisode ou un autre épisode du podcast, je vais pas être compliqué, n'importe quel épisode ou simplement le podcast Les Nouvelles Voies au complet, sur Instagram en story et également vous allez me faire une petite capture d'écran et me l'envoyer par email quand c'est fait. Je vous enverrai alors un lien de téléchargement pour recevoir votre modèle et l'adapter à votre podcast, ça va clairement vous simplifier la vie. En attendant, je tiens à faire un remerciement général, car le podcast a atteint les 15 000 écoutes et j'en suis vraiment ravie. Merci donc à ceux qui me suivent depuis le début, merci d'être toujours là, merci de continuer à me suivre et bienvenue au nouveau si vous venez de me rejoindre dans cette belle aventure. Dans les deux cas, si vous avez des problématiques autour de votre podcast, soit c'est un projet et vous avez des problématiques sur la création de ce podcast, ou alors vous avez déjà un podcast qui est publié et du coup vous avez d'autres problématiques, ça pèse sur la communication par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, c'est toujours intéressant parce que comme ça ça va me permettre d'avoir des idées pour créer du contenu qui va être vraiment utile, notamment des épisodes de podcast. Ça peut être aussi des posts Instagram, n'importe quoi. Le but c'est vraiment de créer un contenu qui va être le plus utile à vos attentes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si c'est le cas. J'arrête là pour l'introduction et on commence tout de suite avec la première partie, pourquoi créer un kit média ? Alors il y a plusieurs raisons de créer un kit média. La première raison c'est que ça va vous permettre de présenter une version claire et organisée de votre podcast. Ça va donc donner une image positive à la fois de votre podcast et à la fois de vous bien sûr, le créateur, la créatrice derrière ce podcast. En faisant ce kit média, ça vous force aussi à vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez faire avec votre podcast, ça vous force aussi à faire des recherches un petit peu sur vos statistiques et ça vous aide à définir les bases de votre identité et de votre stratégie marketing. Et on va voir tous les détails dans la partie numéro 2. Et le troisième point c'est que ça vous permet de raconter votre histoire. Que vous soyez un indépendant ou une marque, le kit média ça va vous permettre de parler de vous et de créer une vraie connexion avec les lecteurs de ce kit. Après tout, c'est l'art du storytelling, tout le monde aime connaître les histoires, surtout celles de son podcaster ou podcasteuse préférée. Alors que faut-il prévoir dans votre kit média ? Voici une liste d'éléments que vous pouvez inclure sous forme de pages dans votre kit média. Une des pages que vous pouvez faire ça va être le résumé de votre podcast. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la page de base qui va surtout ne pas falloir oublier. C'est concrètement le nom de votre podcast, l'objectif de votre podcast, ça peut être aussi donner des exemples de vos invités, des exemples de sujets que vous avez déjà traités, des chiffres clés, donc le nombre d'épisodes publiés s'il est déjà publié, le nombre de notes du podcast, de commentaires aussi. Ça peut être aussi mettre un lien vers les différentes plateformes où vous êtes diffusés, normalement ça devrait être partout, et un lien aussi vers un épisode exemple, donc peut-être votre épisode préféré ou celui qui a vraiment marqué votre communauté, à écouter absolument pour donner un peu une idée de votre podcast. La seconde page, je vous conseille de la faire sur vous, votre histoire, votre bio. En gros, on veut savoir qui se cache derrière ce podcast. Donc votre histoire, votre pourquoi, concrètement pourquoi vous, vous faites ce podcast, votre quête personnelle si c'en est une, ce que vous cherchez à montrer, est-ce que c'est une expertise, est-ce qu'il vous arrivait quelque chose et vous voulez partager cette histoire, est-ce que vous avez une conviction, vous êtes énervé et du coup vous voulez passer un message, vous vous êtes posé une question, et là c'est un moyen de trouver des réponses. Il existe mille raisons de créer un podcast, là ce qu'on va vouloir chercher à montrer c'est pourquoi est-ce que vous, vous avez décidé de faire un podcast sur ce sujet. N'hésitez pas à montrer votre unicité. Il existe peut-être des podcasts qui vont parler du même sujet que le vôtre, mais aucun autre n'est animé par vous. Et c'est ça qui rend le vôtre au-dessus des autres, clairement. Et ça, il faut que ça se voit dans ce kit média. La troisième page, ça peut être des témoignages. À ce moment-là, vous allez copier les messages que vous avez reçus sur Instagram, vous allez les coller. Vous allez copier les commentaires Apple Podcasts que vous allez recevoir, que vous allez voir, et les coller. En gros, l'idée ça va être de coller tous les messages d'amour que vous avez reçus. Si c'est des vocaux aussi, on pourrait imaginer que vous mettez à disposition des vocaux de personnes qui vous dit à quel point votre podcast a changé leur vie. C'est vraiment l'idée de montrer qu'il y a déjà des fans, si votre podcast est déjà lancé, bien sûr. La quatrième page, ça va être des statistiques sur votre podcast. Et oui, on veut en savoir un petit peu plus sur le côté back-office, j'ai envie de dire, de votre podcast. Donc là, on va parler chiffres. Ça, c'est surtout utile, bien sûr, si votre podcast est déjà lancé. Et c'est surtout à mettre à jour régulièrement, parce que ça peut vite, vite changer. Je vous le souhaite, en tout cas. Donc n'hésitez pas à repasser dessus régulièrement une fois par mois, ou tous les deux mois, pour vérifier que les chiffres sont toujours à peu près corrects. Sur cette page-là, vous allez montrer votre nombre d'écoute totale, votre moyenne d'écoute mensuelle, mais ça peut aussi être le nombre d'abonnés à votre newsletter, le nombre de followers sur les réseaux sociaux, le nombre de visites sur votre site internet. Ça peut être tout un tas de chiffres qui va donner une image générale de comment se porte, en fait, votre podcast, votre projet actuel. La cinquième page, ça va être une page consacrée à votre charte graphique et à vos divers éléments graphiques. Dans cette section, vous allez pouvoir mettre la cover du podcast, vraiment tous vos petits éléments graphiques, éventuellement vos polices d'écriture, des exemples de publications Instagram. Vous pouvez aussi ajouter un lien pour télécharger ces éléments si besoin. Ça, ça va vraiment être utile, par exemple, si vous voulez envoyer votre kit média à des journalistes. Et le but, c'est vraiment de faciliter leur travail, donc c'est-à-dire en donnant accès à un maximum d'infos pour qu'eux, ils aient plus qu'à, en gros, faire leur article et qu'ils aient à disposition déjà les éléments dont ils ont besoin pour le faire. Une sixième page, ça va être la page consacrée à vos éléments de communication. Donc là, il faut vous poser la question de comment est-ce que vous communiquez sur votre podcast. Quels sont vos moyens de communication ? Qu'est-ce que vous faites pour que, eh bien, on découvre votre podcast et qu'on l'écoute ? Donc ici, montrez vos réseaux sociaux. Des captures d'écran sont toujours bienvenues. Est-ce que vous avez une liste e-mail ? Est-ce que vous avez un site avec la transcription de vos épisodes au format d'article de blog ? Est-ce que vous faites de la pub Facebook ? Est-ce que vous communiquez à chaque fois que vous sortez un épisode dans un groupe Facebook ? Voilà. Ici, il faut vraiment montrer tout ce que vous faites pour promouvoir et mettre en avant votre podcast. La septième page, je crois qu'on était au numéro 7, va être consacrée, alors ça c'est si vous en avez déjà eu, aux articles. Donc là, c'est si vous avez déjà eu des articles parus sur vous, même si c'est sur le blog de votre petit cousin, par exemple, qui a fait un article sur votre podcast. Mettez-les dans cette section, faites une capture d'écran, mettez-les, éventuellement mettez les liens pour qu'ils vont rediriger vers l'article si c'est un article sur internet. C'est quand même plus pratique. Donc voilà, l'idée c'est de montrer que vous avez déjà mis en place des démarches pour être publiées sur d'autres médias. Donc ça, c'est aussi une validation un petit peu officielle, on va dire, de votre podcast, même si vous n'avez pas besoin de ça, bien sûr, pour que votre podcast soit officielle. Mais c'est vrai que quand on a un article dans la presse, et bien ça valide tout de suite le projet, puisque un journaliste a écrit sur nous, donc ça l'officialise, on va dire. Page numéro 8. Vous allez pouvoir mettre tous les autres éléments que je n'ai pas cités jusqu'à présent, qui vont être utiles pour votre lecteur, et qui vont donner envie à votre lecteur, en fait, d'en savoir plus sur vous, ou en tout cas de faire l'action que vous allez attendre de votre lecteur, et ça on pourra le voir un tout petit peu plus tard. Ça peut être, par exemple, des photos de vous, éventuellement, des vidéos, si vous avez déjà fait certaines vidéos pour présenter votre podcast, par exemple. Ça peut être des documents, si vous avez déjà, je sais pas, si vous êtes une entreprise, que vous avez créé des livres blancs sur votre sujet, ça peut être l'idée de mettre un lien, de téléchargement vers ça. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, l'idée c'est vraiment de mettre un maximum d'informations pour faire pencher la balance de votre côté, pour que la personne à qui vous allez envoyer ce kit vous aide à atteindre votre objectif. Et la dernière page va être consacrée aux informations de contact. Donc là, vous allez rappeler votre nom, prénom, adresse mail, vous allez mettre un lien vers votre site internet, si vous en avez un, les liens vers vos réseaux sociaux, un lien vers un Calendly. Donc je pense que je vous ai déjà parlé de Calendly. Mais si ce n'est pas le cas, alors un Calendly, c'est un petit calendrier en ligne qui va vous permettre, qui va permettre plutôt aux personnes qui consultent ce site de prendre rendez-vous avec vous directement via des créneaux où vous êtes sûr d'être disponible. Donc vous pouvez paramétrer ça directement sur le site Calendly. et donc la personne n'a plus qu'à choisir son créneau et ça inscrit automatiquement un rendez-vous dans votre agenda. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et dans ce cas-là, ça peut être, par exemple, pour parler un peu plus en détail de votre projet. Ça peut être, vous pouvez prévoir un créneau de une heure pour discuter plus en détail de votre projet. Voilà, donc là je vous ai cité les principaux éléments pour le fond. Maintenant, n'oubliez pas la forme, c'est tout aussi important. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser Canva ou alors PowerPoint, ça peut aussi faire affaire. Mais surtout d'utiliser vos couleurs, de respecter votre chart graphique et de faire en sorte que ce soit vraiment agréable à lire. Donc maintenant, comment est-ce que vous allez utiliser ce kit média ? Une fois qu'il est fait, à qui est-ce qu'on l'envoie ? Pourquoi ? Etc. Donc vous avez plusieurs manières de l'utiliser. La première manière qui est la plus logique, ça va être de l'envoyer à des journalistes. Puisque kit média, en général, c'est créé pour ça. Le but, c'est de l'envoyer à des journalistes pour avoir en échange un article, apparaître dans un magazine, avoir dans la section podcast, pourquoi pas, etc. Ça, c'est très valable, surtout si vous avez un podcast qui est local. Donc je ne sais pas, vous faites un podcast sur la ville de Troyes. Dans ce cas, vous pouvez l'envoyer à tous les journaux locaux de la ville de Troyes. Et vous êtes à peu près sûr d'avoir des relais, puisqu'effectivement, ça va être hyper local. Donc n'hésitez pas à faire ça. C'est un très très bon moyen d'avoir de la visibilité dans des journaux, si vous avez ce genre de podcast. La deuxième option, ça va être de l'envoyer à d'autres podcasteurs, pour être invité dans leur podcast. Parce qu'effectivement, c'est de moins en moins simple de se faire inviter dans les podcasts, puisqu'il y a de plus en plus de concurrences. Or certes, il y a de plus en plus de podcasts, mais il y a aussi de plus en plus de concurrences. Des podcasteurs un petit peu chevronnés font de plus en plus attention à qui est-ce qu'ils vont inviter dans leur podcast. Et c'est bien normal, j'ai envie de dire. Ça, c'est un moyen de montrer que vous êtes sérieux, que vous avez pensé votre présentation, que vous êtes quelqu'un de sérieux, et que vous connaissez votre sujet, et que vous êtes le bon invité pour parler de tel ou tel sujet dans le podcast de ce podcaster que vous admirez tant. La troisième option, ça va être de l'envoyer à vos futurs invités pour présenter le podcast. Alors là, je vous invite vraiment à imaginer une version adaptée de ce kit média avec des informations qui vont vraiment concerner peut-être l'enregistrement, qui vont donner des informations complémentaires pour que tout soit prêt pour votre invité. Bien sûr, à chaque fois que vous allez envoyer ce kit média à une cible, il va falloir l'adapter à cette cible. Et la dernière option, ça va être de l'envoyer à des futurs sponsors. Et oui, c'est une très bonne technique aussi pour trouver de nouveaux sponsors, ou pour trouver votre premier sponsor. Et à ce moment-là, il ne faudra pas oublier d'ajouter une page sur les options de sponsoring. Donc est-ce que ça va être un sponsoring complet de la saison, est-ce que ça va être en coup par mille, etc. Pour ça, je vous invite à aller voir, à aller écouter les derniers épisodes que j'ai faits sur la monétisation du podcast. Il y en a plusieurs qui vous donnent un peu plus de détails sur comment ça fonctionne. Voilà ! Après l'écoute de cet épisode, normalement, vous avez les principaux éléments pour créer votre premier kit média. N'oubliez pas que c'est un kit qui doit être mis à jour régulièrement, en fonction, bien sûr, des évolutions liées à votre podcast, liées à vos chiffres, etc. N'oubliez pas aussi que pour vous faciliter le travail, je vous ai prévu un petit modèle à télécharger et à adapter. C'est quand même plus simple quand on a une structure sous les yeux de s'y mettre, parce que clairement, c'est quand même une bonne journée de travail, voire deux bonnes journées de travail pour le faire. Donc si ça peut vous simplifier un petit peu le travail, on crache pas dessus, on va dire. Donc n'oubliez pas que pour ça, je vous rappelle, vous avez simplement à me laisser un avis sur Apple Podcast et m'envoyer une capture d'écran, ou alors de partager cet épisode, ou un autre épisode du podcast Les Nouvelles Voix, sur Instagram, en Story, et de m'envoyer aussi la capture d'écran qu'on s'est fait. Et sur ce, j'espère que cet épisode vous a été utile. Je vous souhaite une très belle soirée, journée ou nuit, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada